Applaudissements On continue à parler de la dépendance à Christ et ses conséquences. Parce que dépendre, c'est se soumettre ou se mettre sous une autorité. Quelqu'un qui dépend, c'est soumettre, il vit dans la soumission, il est sous le pouvoir de quelqu'un. Alors, nous allons prendre un texte dans Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'à 23. Une histoire que nous connaissons très bien, il est dit, « Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une démonte. Il lui dit, « Que vais-tu ? » Pardonne lui dit-elle, « Que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons dire-t-il. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon père la réservait. » Donc nous voyons, à partir de cette histoire de la mère de Zébédée, qui s'était présentée devant le Seigneur, qui voulait absolument que ses enfants puissent avoir une place d'autorité dans le royaume de Christ, dans le règne de Christ, que Jésus, en répondant, il a fait voir que lui aussi dépendait de son père. Et que ce que la mère de Zébédée demandait ne dépendait pas de lui Christ, mais cela dépendait de l'autorité de Christ, qui est Dieu le Père. Donc, même si Jésus est en Dieu, et même si Dieu est en Christ, Christ lui-même, comme il était dans le corps humain sur la terre, dans les limitations physiques, il dépendait. Il dépendait de son père qui représentait son autorité. Ainsi, après la conversion, le conducteur qui a aidé les gens à pouvoir se convertir, il les place en Jésus-Christ. Parce que, nous l'avions dit dans nos interventions passées, que Jésus est la finalité de Dieu. Et après la conversion, l'homme doit être installé en Christ dans les lieux célestes. Parce que c'est ça même le plan des vieux. Et après ce travail, l'homme qui a été placé en Christ dans les lieux célestes, devra tout faire pour vivre dans la dépendance totale à Jésus-Christ. Cet homme ne dépend plus de ses pensées, cet homme ne dépend plus de sa volonté, cet homme ne dépend plus de son entourage ou de la réalité qui se trouve dans son milieu de vie sur la terre. Comme il est en Jésus-Christ dans les lieux célestes, donc il devra totalement dépendre de Jésus-Christ. Et cette dépendance doit être manifestée dans le comportement et dans tout ce qu'on fait sur la terre. Mais maintenant, il y a des conséquences. Quand on dépend, on est en Christ dans les lieux célestes, on a accepté de vivre dans la dépendance, il y a des conséquences, il y a des choses qui se feront voir, il y a des choses qui indiqueront la dépendance de cet homme à Christ Jésus. Des choses qui feront voir qu'effectivement cet homme, c'est un chrétien converti, installé en Jésus-Christ dans les lieux célestes et il dépend de Christ. La première conséquence se trouve dans Ephésiens au chapitre 2 et le verset 10. C'est là où nous voyons la toute première conséquence de notre dépendance à Christ. Si nous sommes dépendants, qu'est-ce qui va alors se passer ? Première conséquence, Ephésiens 2, verset 10. Il est dit, « Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. » C'est-à-dire que c'est lui qui est installé dans les lieux célestes en Christ, qui dépend de Christ, devra donc découvrir les bonnes œuvres. Ce qu'il devra faire dans ce monde devant les hommes pour concrétiser sa dépendance en Christ, il devra donc découvrir les tâches prévues par Dieu pour lui et il devra ainsi commencer à pratiquer cela pour lui-même, pour les hommes et pour la gloire de Dieu. Et ainsi, en les faisant, il va matérialiser dans ce monde la dépendance à Jésus-Christ. Parce que là, les œuvres que l'on va manifester devant les hommes seront simplement des œuvres déterminées par Christ lui-même, préparées d'avance, comme se dit dans le texte, en Christ, pour que nous puissions sur la terre les pratiquer. Dans le même chapitre de Thésiens 2, si nous prenons le verset 1 jusqu'à 5, nous allons voir, comme l'apôtre le dit, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, ici déjà, les offenses, les péchés gardent l'homme dans la mort. C'est lui qui offense Dieu, c'est lui qui vit encore dans le péché, très loin de Christ. Il est biologiquement vivant sur la terre, mais c'est un mort vivant. Un mort vivant parce qu'il est éloigné des dieux. Et l'apôtre continue. Il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Voilà. L'apôtre montre que ce qui s'est passé, ou l'effet d'être, de se retrouver aujourd'hui en Christ, et de dépendre de Christ, ne dépend pas de l'homme, ne dépend pas des œuvres charmées, ne dépend pas des pensées terrestres de l'homme. Mais c'est la souveraineté de Dieu. Parce que par les offenses, par le péché, l'homme était mort, c'est-à-dire éloigné de Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il est venu pour pouvoir ressusciter cet homme avec Christ, le placer en Christ dans les lieux célestes, et il attend notre dépendance. Nous devons donc dépendre totalement de Christ dans les lieux célestes. Et cette dépendance va se manifester sur la terre, aux yeux des hommes, par l'accomplissement de bonnes œuvres que Dieu lui-même avait préparées pour nous en Christ, dès les temps immémoriaux. Donc c'était prévu comme ça. Alors, c'est lui qui fait sur la terre ce qu'il veut faire, même s'il se trouve dans une assemblée chrétienne. Il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il prie Dieu pour ce qu'il veut. Eh bien, il est en train de détruire sa dépendance. Il montre par là qu'il n'est pas dépendant de Christ. Il montre par là qu'il est dépendant de sa propre volonté, de ses projets, de sa propre volonté. Et il fait des choses sur la terre des par son initiative. Donc il ne cherche pas à connaître exactement ce que Dieu avait prévu pour lui dans les lieux célestes. Alors, au verset 7, toujours dans Ephésiens 2, nous lisons le verset 7, et pour une meilleure compréhension, nous pouvons prendre le verset 6 et 7. Il est dit, Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait un soin ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer, voilà l'objectif de Dieu, afin de montrer dans le siècle à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans ce verset, l'apôtre commence par dire que Dieu a fait tout cela, c'est-à-dire qu'il nous a ressuscités, il nous a établis en Christ dans les lieux célestes, afin de montrer, de montrer quoi, à qui, pourquoi, qu'est-ce que Dieu voulait montrer. Et bien, la Bible répond et l'apôtre répond. Dieu voulait simplement faire voir qu'il était très riche en grâce. Un Dieu riche en grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il voulait faire voir qu'il avait deux faveurs et que ses faveurs pouvaient être accordées aux hommes encore sur la terre. Donc, un Dieu riche en grâce. Voilà ce qu'il voulait faire voir. Il voulait faire voir qu'il est rempli de faveurs. Pourquoi ? Alors, il faudra d'abord, avant que nous puissions arriver au pourquoi, voir à qui est-ce que Dieu voulait montrer cela. À Satan, au royaume des ténèbres. Mais pourquoi ? Parce que, dans le jardin d'Éden, Adam avait perdu. Satan l'avait trompé. Et tout était battu. Il fallait maintenant tout récupérer. Et c'est là où Dieu récupère, remet l'autorité à l'homme. Il veut montrer que c'est un Dieu multisystème rempli de faveurs, de bonté, de miséricorde. Il nous ressuscite. Il dribble Satan. Il nous place en Christ. Et là, il veut que nous puissions découvrir les œuvres que nous devions accomplir sur la face de la terre. Pourquoi l'a-t-il fait ? Eh bien, c'est simplement parce que il veut redonner la vie à l'homme. Redonner la vie à l'homme. En Christ Jésus. Par Jésus-Christ, nous vivons. Parce que Dieu nous a redonné la vie par le Christ vivant. Ensuite, il veut faire voir qu'il pouvait encore redonner à l'homme la domination perdue. C'est que le premier Adam avait perdu, a été récupéré par Christ, qui est le dernier Adam. Et comme Christ a récupéré, l'homme qui est en Christ dans les lieux célestes, récupère aussi la domination. Dieu a fait cela pour prouver qu'il est un Dieu rempli de faveurs et de grâces et qu'il peut toujours relancer l'accomplissement de son plan sur la terre. Voilà la toute première conséquence qui se passe quand on est en Christ. On est dépendant. On accepte de vivre la dépendance dans ce monde. Deuxième conséquence. Ici, la deuxième conséquence, oblige à celui qui est en Christ de pouvoir répondre à certaines questions. Et les questions sont les suivantes. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites ce que vous faites et avec quelle autorité? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire là et avec quelle autorité? Donc vous avez découvert ce que vous devriez faire. Les œuvres qui avaient été préparées d'avance par Dieu en Christ pour vous, vous êtes dans ce que Dieu avait fait pour lui-même et là-dedans, vous avez découvert ce que Dieu avait prévu pour vous. Maintenant, la question que vous êtes posée, qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? Et vous les faites avec quelle autorité? Ces questions renvoient à la notion de l'identité spirituelle, l'identité spirituelle du chrétien. Il faudra absolument que le chrétien qui est en Christ dans les lieux célestes puisse savoir répondre à cette question ou à toutes ces questions avec beaucoup de clarté et de précision. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous êtes en train de faire ces œuvres-là? Les œuvres que vous êtes en train de faire, vous les faites pour quoi? Et qui vous a donné l'autorité ou le pouvoir de les faire? Nous allons prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait commencé à faire certaines choses parce qu'il avait découvert ce qu'il devait faire. Et les gens qui l'entouraient s'étaient donc approchés pour lui poser des questions parce qu'ils l'ont simplement vu en train de faire certaines choses. Alors ils se sont dit, mais qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait là? Qui l'a envoyé? D'où vient-il? C'est, nous prenons dans Jean 1, nous prenons le verset 19 jusqu'à 24. Voici les témoignages de Jean. Lorsque le juif envoyait des Jérusalem, des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Voilà. Donc Jean Baptiste était déjà en train de travailler. Il était en train de vivre, de manifester sa dépendance. Il était dans les bonnes oeuvres qu'il avait. Il était préparé par Dieu pour lui. Il le faisait. Mais maintenant, il est dit que le juif envoyait des Jérusalem, des sacrificateurs et des lévites. On va envoyer des sacrificateurs. On va envoyer des lévites pour lui poser une question. Toi, qui es-tu? Il déclara, et le nid à point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça, c'est Jean qui répond. Il dit, je ne suis pas le Christ. 21. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Elie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Donc le juif avait envoyé les sacrificateurs et les lévites interroger Jean parce que Jean était en train de pratiquer les bonnes oeuvres préparées par Dieu pour lui dès les temps immédiatifs. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Voilà. Donc Jean devait répondre. Donc si tu es en Christ, dans les lieux saintes, tu t'es connu. Tu dépends totalement de Christ. Tu manifestes les oeuvres que Dieu avait préparées d'avance. Les gens viendront. Les gens chercheront à connaître qui es-tu et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire. Et si tu les fais, tu les fais de par quelle autorité? Ils ont posé cette question à Jean Baptiste. Et puis finalement, Jean va répondre au verset 23. Il dit, Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà. Jean a présenté sa carte de visite. Il était clair. Il a dit, ce que vous voyez là, moi je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Et c'est ça ce que je veux faire sur l'intérieur. Et c'est ça ce que on m'a donné à pouvoir faire. Alors, dans les œuvres de Jean, nous voyons plus loin, verset 25 jusqu'à 29, qu'il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Verset 25. Nous pouvons même prendre 24 et nous descendons. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc, Jérusalem avait envoyé des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Voilà. Ils continuent parce qu'ils voulaient connaître exactement qui était Jean, que faisais-tu et pourquoi il était en train de faire ce qu'il était en train de faire. Et comme Jean était dépendant de Dieu, il va répondre. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes ? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce que tu fais là ? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après vous. Je ne suis pas digne d'être lié à la courroie de se soulier, car ces choses se passaient à Bédaline, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc, ces gens ont continué à poser des questions à Jean parce que Jean était justement en train de concrétiser sa dépendance. Donc, notre dépendance à Christ, c'est une dépendance qui garde beaucoup de secrets. Et ici, vous avez l'identité, l'identité, la présentation, la carte de visite. Quand toi, tu es participant de la nature divine, tu devras donc, sur la terre, présenter correctement devant le Jean ta carte de visite. Les gens qui t'écoutent, les gens qui te voient, doivent connaître et c'est leur droit. Ils s'approcheront toujours pour interroger. Ils chercheront toujours à connaître qui est celui qui fait quoi, pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire, d'où vient-il, qui l'a envoyé. Il dépend de qui. Ces questions seront posées. Mais pour quelqu'un qui dépend à Christ, les réponses sont simples. Parce que quelqu'un qui dépend à Christ, c'est collé. Il est dans la dépendance. Et il les dira facilement. Il ne se cachera pas. Nous pouvons aussi prendre le cas de Jésus Christ. Dans Jean chapitre 10, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, dans les vignitations du corps humain, les gens s'étaient aussi approchés de lui pour poser des questions parce qu'il devait aussi se présenter, il devait aussi présenter sa carte de visite. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi est-ce qu'il était en train de faire ce qu'il faisait? Et comme il était dépendant de son père, Jésus n'avait rien caché. Il s'était donc révélé. Jean 10, verset 30 d'abord, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus parle. Il dit, nous pouvons prendre le verset 29, mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut le laver de la main de mon père. Maintenant, écoutez, l'identité, Jésus dit, moi et le père, nous sommes un. Il se présente parce qu'il était en train justement de faire des choses qui avaient réveillé l'attention de ceux-là qui étaient dans son environnement sur la terre. et ces gens étaient frappés et ces gens ne pouvaient pas se taire. Ils se sont approchés de Christ. Ils ont commencé à poser des questions. Et comme Jésus était dépendant de son père, eh bien, il a répondu. Il dit au verset 30, moi et le père, nous sommes un. alors les Juifs prirent de nouveau des biens pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon père pour laquelle mes lapidez-vous. Vous voyez ici dans la réponse de Christ, il révèle qu'il était dépendant de son père parce qu'il était dans les limitations physiques terrestres. Il était énorme. Et c'est pourquoi nous disons toujours que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. et c'est ici la manifestation de sa dépendance et c'est pourquoi il parle de son père. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon père pour laquelle mes lapidez-vous. Le Juif lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme tu te fais vieux. Donc Jésus s'est présenté et il a dit simplement qu'il était comme son père et lui et le père n'étaient qu'un. Il formait une seule unité. Il a présenté sa carte de visite à cause de ce qu'il était en train de faire et les gens qui étaient dans son entourage ne pouvaient pas les comprendre. Donc c'est lui qui est en Christ établi dans les lieux célestes qui dépend de Christ découvre les bonnes œuvres qu'il devrait donc pratiquer sur la terre et quand les gens vont s'approcher pour lui poser des questions pourquoi fais-tu ce que tu es en train de faire qui es-tu d'où viens-tu qui t'a donné le mandat de faire ce que tu es en train de faire il ne peut pas trembler il ne peut pas créer des polémiques il n'y a pas de conflit il n'y a pas de bagarre comme Jean-Baptiste on présente sa carte de visite comme Jésus-Christ lui-même on présente sa carte de visite mais si on est incapable de présenter sa carte de visite c'est que on n'est pas en Christ on n'est pas dépendant de Christ parce que la dépendance facilite la découverte de ce qu'on doit faire sur la terre la dépendance facilite aussi la découverte de son identité et celui qui se connaît peut facilement se présenter sans difficulté voilà nous continuerons dans les vidéos qui vont venir pour aujourd'hui nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse